Dans cette classe, nous connaîtrons la commande Emboss, qui vous permet de créer des enregistrements haut et bas en relief, ainsi que la commande de cale, utilisée pour ajouter des étiquettes. Avec ces fonctionnalités, nous pouvons enregistrer des photos et des textes sur les modèles Inventor, en ajoutant facilement divers détails au projet. Pour commencer, ouvrez ce fichier, rendu disponible dans la classe, où nous allons appliquer la commande Emboss, en ajoutant l'enregistrement au modèle. Regardons comment utiliser la commande Emboss, mais avant de l'activer, nous insérons un plan d'avant dans le modèle, et commençons un sketch sur ce plan. Avec la commande Texte, nous ajoutons le texte qui sera utilisé pour l'enregistrement. Avec la commande Dimension, nous positionnons le texte à l'endroit où l'enregistrement sera effectué et confirmons l'esquisse. Nous activons la commande Emboss, sélectionnons le texte. Définissons la direction et la profondeur ou la hauteur pour l'enregistrement et dans TopFace Apparence nous pouvons définir une couleur ou une apparence pour le texte qui sera enregistré. Ensuite, nous choisissons la méthode d'enregistrement, et avec l'option Emboss FromFace nous enregistrons en relief élevé et avec Graver FromFace nous enregistrons en faible relief. Dans notre cas, nous gardons un relief élevé, confirmons et voyons le résultat, nous avons le texte enregistré comme désiré. En procédant, avec l'autre fichier disponible dans la classe ouverte, nous allons connaître la commande de KAL, utilisée pour ajouter des étiquettes au modèle solide. D'abord, nous créons un plan et commençons un sketch à l'endroit où l'image ou l'étiquette sera insérée, suivi. Ensuite, nous activons la commande Images, localisons l'image fournie dans cette classe, désactivez l'option Lien et cliquez sur Ouvrir. Ensuite, nous cliquons sur la zone graphique afin que l'image soit insérée dans l'esquisse. Si l'image insérée n'est pas à l'angle souhaité, il suffit de la faire pivoter avec la commande Rotat. Nous pouvons également le déplacer et le redimensionner avec les points des extrémités, le laissant proportionnel à l'espace dans lequel il sera inséré, et définir sa position exacte. Nous terminons l'esquisse et activons la commande de KAL. Nous sélectionnons l'image et le visage, gardons les options affichées activées et confirmons la commande. Voir que l'image a été collée au modèle, en maintenant sa qualité et son rapport correct. Nous avons conclu cette leçon, où nous avons appris à utiliser les fonctions en bosse et de KAL, qui sont très importantes pour la modélisation des solides dans Inventor.